Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux chutes. La première, c'est la vraie. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout le noir du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, les politiques géopolitiques et géostratégiques. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental. Que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la mahat. C'est-à-dire, solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte. En faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Une bonne nouvelle, enfin. Je vous ai dit, au Mali, les bonnes nouvelles se succèdent. Si on dit que le malheur ne vient jamais seul, le bonheur ne vient aussi jamais seul. Je vous ai dit dernièrement que le oui l'a emporté avec près de 97% de oui et de voix. Et maintenant, l'autre nouvelle tombe. C'est que la mission des Nations Unies doit partir. Eh oui. La mission des Nations Unies au Mali va plier bagage, va dégager. Le peuple malien a travaillé dur. Nous devons saluer ce peuple digne. Nous devons saluer ces hommes et ces femmes qui ont milité pour en arriver là. Ce que j'ai l'impression que le Burkina Faso est en train de détruire. Parce que depuis que Nestor Podacé a été arrêté, et bien sûr depuis quelque temps libéré en misant en libération conditionnelle, le mouvement de la société civile s'est presque éteint. Et ça c'est un problème pour M. Traoré. S'il croit gouverner sans le peuple, il va être détruit. Les autres, ils n'attendent que ça. Vous avez suivi le coup d'État en Russie. Pourquoi Brigogine a échoué ? À cause du peuple. Le peuple n'est pas rentré dans le mouvement. C'est ça qui a fait que ce coup d'État a échoué. M. Traoré, j'attire encore une fois de plus votre attention. Faites très, très, très attention. Dans une société, chacun a son rôle. J'allais dire dans une équipe. Chaque membre est important. Vous gouvernez l'État. Vous avez besoin des gens qui doivent mobiliser la société civile. Parce que s'il n'y avait pas cette société civile, vous seriez rentrés dans une guerre civile. Il y aurait eu effusion de sang au Burkina Faso. Bref, je voudrais tout simplement dire que le peuple malien est en train de donner une leçon à l'ensemble du continent africain, à l'ensemble de la jeunesse africaine, à l'ensemble des populations africaines, à l'ensemble des leaders africains. La résolution n'a pas encore été votée. Elle va être votée le jeudi 30 juin, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas. Mais le draft est là déjà. Le draft a prévu le retrait de la mission des Nations Unies. Donc au plus tard, le 31 décembre, ils seront tous partis. Bravo, M. Asimigo Ida. Bravo, M. le Premier ministre, Shoguel Kokala Maïga. Bravo, notre excellent ministre des Affaires étrangères. Nous sommes très heureux, très, très heureux. Bravo, le ministre de l'Intérimaire, le premier ministre par intérimaire, enfin, l'ancien premier ministre par rapport intérimaire, Maïga, pour tout le travail. Bravo, le ministre de la Défense, pour tout ce travail formidable, fantastique. Vous êtes en train de réveiller la jeunesse africaine, vous êtes en train de réveiller le peuple africain. Votre exemple est exceptionnel. Eh oui, votre exemple est exceptionnel. Le draft, il y a un problème. Le draft a été rédigé par la France. Donc, l'ONU continue à garder la France comme étant le rédacteur des résolutions concernant le Mali, concernant l'Afrique. Alors qu'il y a deux pays qui ont demandé à ce que la France ne puisse perdre ce pouvoir énorme. Le Centrafrique et le Mali. Mais vous voyez comment les Nations Unies fonctionnent comme des barbares, comme des sauvages, comme des idiots, des vauriens. Les Nations Unies. Deux pays souverains ont dit, nous, nos problèmes, on ne veut plus que ce soit rédigé par la France. Le draft là que vous allez, qu'on va adopter demain. Parce que ce n'est pas sûr qu'il y ait encore un changement majeur. Ils ont décidé de retirer les troupes d'ici le 31 décembre prochain. Ils vont discuter avec le gouvernement africain, et plutôt malien, pour voir quelles sont les modalités de départ. Je vous avais déjà expliqué ça dans ma dernière vidéo, quand je disais, le gouvernement malien a parlé, la souveraineté d'État étant, il est impossible, sur le plan juridique, de maintenir cette résolution. Et cette résolution ne peut pas passer. Il y a 15 membres qui vont voter. Il faut 9 membres. Qui sont pour ? 9. Il faut qu'il y ait 9 pour. Bon, les Africains, c'est sûr qu'ils vont accepter ce que l'Occident demande, c'est-à-dire reconduire la mission. Mais, moi, je compte beaucoup plus sur le veto, soit de la Chine, ou le veto de la Russie. S'il y a un des membres qui met son veto, c'est fini. Ah oui, la mission ne pourra pas être renouvelée. Mais en tout cas, le draft demande le départ progressif. Parce que le gouvernement a demandé le départ immédiat. On leur donne encore 6 mois, mais moi, je pense que 6 mois, c'est trop. Parce que le pays doit préparer ses élections. Il faudrait qu'ils partent avant. Ils vont faire une évaluation le 30 octobre prochain pour voir où est-ce qu'on en est avec le départ. Mais je crois que, en principe, jusqu'au 30 octobre, ça devrait suffire. Pour le départ. On n'a pas besoin de 6 mois, c'est trop. Les 13 000 hommes qui sont en ce moment stationnés au Mali pour ne rien faire, pour faire le tourisme, bien entendu, puisqu'ils ne tuent pas les terroristes. Bon, les Anglais sont déjà partis, les Allemands sont partants, la Suisse aussi a déjà retiré ses soldats. Donc, de toutes les façons, s'il y a déjà l'Angleterre, qui a un droit de veto, qui a déjà retiré ses soldats, je ne vois pas quel avenir encore la mission des Nations Unies peut avoir. Donc, nous attendons maintenant le vote de la résolution, mais en tout cas, le draft est clair. La mission des Nations Unies doit partir. Et il est impossible de faire des changements encore. Maintenant, la seule chose, c'est sur les modalités qu'ils vont travailler avec le gouvernement, afin que cette mission puisse partir le plus tôt que possible. Ou le plus tard que possible. Pour eux, c'est le plus tard. Pour les Maliens, ça doit être le plus tôt que possible. Donc, au plus tard, le 31 décembre prochain, ces hommes et ces femmes qui sont membres de cette mission des casques bleus de l'aménagement doivent quitter le sol, doivent dégager. Et ça, c'est formidable. C'est une bonne nouvelle que je tenais à vous annoncer le plus rapidement possible. La résolution sera adoptée demain. Et sans surprise, en tout cas, en principe, ça devrait aller. Mais le gouvernement a déjà dit non. Ce n'est pas évident qu'ils puissent dire le contraire. Et les États-Unis s'inquiètent seulement de la suite. Donc, les États-Unis sont pour le départ aussi. Mais pour eux, comme d'habitude, puisque en ce moment, ils sont en train de reflater ces pays-là pour qu'ils puissent revenir afin de chasser les Russes, afin qu'ils puissent les remplacer. Je vous ai dit qu'il y a le grand remplacement. Les États-Unis ont perdu le Moyen-Orient. Il faudrait qu'ils occupent l'Afrique. Et c'est pour ça qu'ils sont maintenant souples avec Centrafrique, ils sont souples avec le Mali, ils sont souples avec le Burkina Faso. Et c'est aux dirigeants de ces pays-là de ne pas se laisser berner par cette gentillesse occasionnelle. Sinon, ils vont se faire avaler comme l'Europe s'est fait avaler. L'Europe, aujourd'hui, est l'esclave. Je dis bien la colonie, le paillassant des États-Unis d'Amérique. Ah oui, ils ont détruit leur agriculture, ils ont détruit leur industrie, ils ont détruit leur armée. Aujourd'hui, il n'y a plus rien en Europe. Plus rien. Je dis bien rien. Tous ces pays-là, de l'OTAN-là, utilisent les armes américaines. Ils viennent acheter. La guerre en Ukraine les oblige à prendre tout ce qu'ils avaient emmagasiné, les dépôts envoyés en Ukraine et acheter d'autres armes aux États-Unis. Ça les enrichit. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à l'aviance. Y'a va collerver, y'a va l'héber. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je tenais à vous annoncer cette très bonne nouvelle. Le départ des Nations Unies au Mali est acté. Bien entendu, comme d'habitude, soyez bénis. Je persiste et je suis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada